Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors, le podcast du lundi est de retour ce matin, et j'ai eu envie de vous parler de leadership. Pour de multiples raisons. La première, parce que la semaine dernière, j'ai assisté au congrès HR, et que j'ai pu voir combien le leadership était clé dans les témoignages des professionnels, des RH, qui étaient présents. Je reviendrai sur ce point-là dans un épisode prochain. La deuxième raison, c'est qu'à ce même congrès, j'ai pu y entendre deux leaders exceptionnels, à la fois par leur chemin, leurs résultats, leur impact, mais aussi leur humanité, leur humilité et leur générosité dans le partage. Et enfin, parce que jeudi soir, j'ai pu passer avec plus de 1600 personnes, 2h30, avec un leader d'une autre dimension. Et en y repensant, j'ai encore des frissons. Non, ce n'est pas un gourou du management ou d'un autre genre. Je vous dirai qui c'est à la fin de cet épisode. Alors, pour commencer, je vous propose de définir le leadership pour savoir de quoi on parle, en tout cas pour clarifier ce qu'on entend par là. Alors, il n'y a pas une mais des définitions, comme le dit Jacob Morgan, dans son ouvrage The Future Leader. Et il a interviewé pour cet ouvrage 150 CEOs, dont les plus grands CEOs des Etats-Unis, d'entreprises américaines, et plus de 14 000 employés. Et il explique que le style de leadership, et donc sa définition, diffère selon la culture de l'entreprise. Certaines étant plus axées sur la capacité à délivrer, sur le côté business, et d'autres sur la capacité à être à l'écoute au service des équipes, le côté plus humain. Alors, vous le savez, ici, on s'intéresse à l'équilibre entre performance et impact. Donc, entre le volet business et plus humain. Et c'est d'ailleurs cette forme de leadership là, dans laquelle j'ai tendance à croire pour le futur, et qui était, en fait, que j'ai retrouvé chez ces deux grands témoins du Congrès HR, qui étaient Florent Meunot, président du groupe Michelin, et Hubert Joly, ancien PDG, qui a redressé et contribué à faire le succès que l'on connaît à Best Buy, aux Etats-Unis, donc à leur PDG français aux Etats-Unis, et auteur de l'entreprise Une Affaire de cœur. Alors, Florent Ménégaux a commencé en nous disant que, pour lui, ce qui était essentiel, c'était de donner les moyens et la confiance pour permettre aux collaborateurs de devenir qui ils sont. Donc, on est bien à la fois sur un leadership qui permet l'émergence du leadership, et ça, ça me paraît clé. Et il explique que, chez Michelin, ils évaluent les managers aujourd'hui sur le résultat obtenu, mais aussi sur le développement de leur équipe, que les deux sont nécessaires. Et ils ont développé un modèle de leadership qui s'appelle I Care, le premier étant Inspiring, donc un Créer, Inspirer, pardon, Inspirer. Le deuxième, Create Trust, donc créer la confiance. Donc, rien de très surprenant. Le troisième, Awareness, et là, c'est intéressant, c'est en fait avoir conscience de qui on est, en disant, je ne peux pas travailler avec les autres si je ne me connais pas et je ne me comprends pas moi-même. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit apparaître de plus en plus dans les modèles de leadership. C'est l'importance d'avoir, j'ai envie de dire, pris conscience de qui on était, donc faire un travail sur soi, qui n'est pas forcément un travail très complexe, mais au moins appréhender clairement nos comportements, nos réactions, et essayer de les comprendre. La troisième, la quatrième chose, le quatrième point de ce modèle de leadership, c'est sur les résultats. Et le dernier, responsabilisation, comprendre ce que je fais, en fait, dans le système, et comment je contribue à quelque chose qui me dépasse. Donc, un modèle avec Inspiring, Create Trust, Awareness, Results, Responsabilization, en anglais. J'ajouterais, moi, à ce modèle de leadership, la vulnérabilité. Et notamment, c'est quelque chose avec lequel a ouvert son partage Hubert Joly, en disant, il y a quelque chose qui est facile à dire aujourd'hui, c'est dire, je m'appelle Hubert et je ne sais pas. Et en fait, il part du principe, justement, que le leader n'est pas forcément celui qui sait. On va y revenir tout de suite. Hubert nous a partagé son chemin qui était drivé dans la première partie de sa vie professionnelle par la quête de pouvoir, de réussite, de résultats, enfin, chiffrés, avec une ambition personnelle et non collective, quelque part, non partout et d'impact. Et puis, il y a eu des échecs qui l'ont amené à se questionner sur le type de leader qu'il voulait être. Et il nous en fait part. Et je crois, effectivement, qu'il est vraiment important de se poser cette question assez personnelle, de voir si dans notre travail, si dans les propositions de travail que l'on a, on est aligné avec la définition qu'on peut avoir du leadership. Avant de venir à comment faire sa définition, on va revenir sur les mythes qu'il y a autour du leadership. Et donc, Hubert Joly nous a proposé dans Déboulonnais 3, moi j'ai envie de vous en ajouter 2. Donc, les 3 premiers que propose de Déboulonnais Hubert Joly, c'est les leaders sont des super-héros. Donc, on vient de le voir, il commence par dire je ne sais pas. Et en fait, c'est de dire le rôle du leader, ce n'est effectivement plus d'avoir toutes les réponses. En tout cas, c'est le rôle du leader émergent dont on semble avoir besoin. Et c'est aussi ce que dit Florent Ménégo. Le deuxième mythe à Déboulonnais, c'est que le leadership est une capacité innée. Et ça, je le lis encore partout. Je l'ai encore lu ce matin en faisant des recherches sur Internet. Mais sur des choses très sérieuses. Et d'ailleurs, on le confond souvent avec le charisme. Charisme qui n'est d'ailleurs pas plus inné. Donc, voilà. Donc, sauf à être fermement fixe mindset. Donc ça, je vous renvoie sur l'épisode du podcast du lundi sur le pouvoir d'état d'esprit. Donc, sauf à penser, en fait, que nos capacités sont fixes. Il est important d'intégrer que c'est quelque chose qui se développe. Qui se développe et que c'est un long chemin. On y reviendra. Qu'on n'est pas leader et qu'on le devient. Le troisième mythe, c'est que changer est impossible. Donc là, on en parlait à l'instant. Et je pense effectivement, comme le témoin Hubert Jolie, que ceux qui l'ont connu dans ses premiers postes de direction ont pu noter combien il est un chef d'entreprise aujourd'hui radicalement différent de celui qui a été. Il est passé de celui qui voulait tout savoir et résoudre les problèmes à celui qui crée les conditions pour que ses équipes s'épanouissent et trouvaient des solutions. Donc, aucune cause n'est perdue. Bien au contraire. Par contre, j'ajouterais un quatrième mythe, c'est que c'est facile. Parce que souvent, quand on voit des leaders, ça paraît évident. On se dit que voilà. C'est d'ailleurs pour ça, je pense souvent qu'on doit penser que c'est inné parce que ça nous rassure. Parce qu'on se dit comme c'est inné, si j'y arrive pas, c'est qu'en fait, moi je peux pas en fait. C'est plus rassurant que d'essayer de comprendre pourquoi on n'y arrive pas. Donc voilà. Donc en fait, c'est un long chemin avec des hauts, des bas, des échecs. Et ça nécessite, vous savez, c'est quelque chose que je vous dis souvent aussi, pour pouvoir avancer, il est important, un, de prendre appui sur ses forces et deux, de faire des pas chaque jour et de mesurer la portée de ses pas pour renforcer sa confiance et pouvoir passer à l'étape suivante. Donc c'est pour ça que je parlais dans des épisodes du podcast du lundi aussi de l'importance de faire des bilans hebdomadaires qui vous permettent de documenter les pas que vous faites, de comprendre ce qui ne marche pas et de pouvoir continuer à apprendre. Et le cinquième mythe que je voudrais déboulonner, c'est que c'est acquis. Donc c'est ni de l'inné ni de l'acquis. C'est-à-dire qu'en fait, je suis convaincue par mes échanges, les rencontres que je fais et tout ce que je peux observer dans les entreprises, que cela reste très contextuel. Enfin, en tout cas, qu'une part est contextuelle. C'est pour ça qu'il y a des gens qui d'ailleurs ne sont pas des leaders dans certains endroits, elles deviennent ailleurs et vice-versa. C'est pour ça qu'il est bien important de choisir l'organisation qui nous permettra d'exprimer leur leadership et qu'il est important du côté de l'entreprise de créer les conditions de l'émergence de ce leadership. Donc voilà un petit peu les cinq mythes. Donc on était sur penser que ce sont des super-héros, que c'est inné, que changer est impossible, que c'est facile de devenir un leader ou que c'est acquis. Et on va donc revenir maintenant en fait à l'idée qu'il est important de définir le leader que l'on veut être. Et ça, c'est en se posant les bonnes questions du type quel leader on pense être aujourd'hui, quelle sorte de leader on veut être demain, quel est notre moteur, quelle est notre ambition, comment est-ce qu'on veut qu'on se souvienne de nous. Et pour y répondre, il y a plein de manières. Vous pouvez vous faire coacher, mais vous pouvez aussi de manière plus empirique aller analyser un petit peu, explorer votre vécu, vos envies, vos frustrations, ce que vous avez pu faire, ce que vous avez réussi, ce que vous avez moins réussi. Et puis en fait, une fois que vous l'avez défini, je pense que c'est très important de tout de suite bâtir un plan de développement pour y parvenir parce que sinon, c'est juste quelque chose de posé là. Si vous attendez hypothétiquement qu'on vous aide à le révéler, vous pouvez attendre longtemps. Donc c'est vous dire d'ailleurs que le lieu où vous êtes aujourd'hui crée les conditions au parc pour que vous puissiez devenir, vous avez la main pour le faire. Et c'est ce que je vous propose d'ailleurs dans le programme de l'entreprise de demain sur la partie devenir un manager augmenté. C'est aussi quelque chose qu'on fait avec Claire Bonenfant sur le parcours dédié à la mise en place de pratiques d'intelligence collective parce qu'elle commence par là. Donc voilà. Donc ça, vous pouvez aller voir sur le site l'entreprise de demain.com. On vous en dit un peu plus. Et pour finir, quel est donc ce grand leader avec qui j'ai passé 2h30 ? Très entouré et très bien entouré jeudi soir dernier. C'est un autre type de leader qui ne dirige pas une entreprise. Mais j'ai retrouvé chez lui, en fait, ça faisait écho à tous les points que j'avais eus en écoutant Florent et Hubert dans la journée. En fait, qui était cette humilité, cette générosité, ce talent qu'on pense parfois aîné mais en fait qui a été travaillé, enfin ces compétences qui ont été travaillées pour en arriver là. Et ce qu'ils peuvent transmettre, l'envie qu'ils peuvent donner, l'envie qu'ils peuvent donner à la fois de les suivre mais aussi de devenir quelque part voilà, de progresser, de se développer, de grandir. En fait, là, il s'agit de M. Mathieu Chédide. Donc en fait, effectivement, ça n'a rien à voir. Je crois que j'ai fait tous les concerts de M et j'en ai oublié aucun mais je l'ai vu évoluer aussi. Et c'est quelqu'un, en fait, qui arrive à créer une chaleur, une proximité, à emmener les gens ensemble et en fait, on voit, on s'aperçoit, tout est bien dans le détail. Bien sûr qu'il y a son talent qu'il a su développer au fil des ans mais il y a les lumières, il y a le son, il y a la mise ancienne, il y a ses musiciens et il y a le public qui l'emmène avec lui. Il sait créer cette alchimie, en fait, il sait permettre à chacun de prendre sa place, d'être lui-même et de donner le meilleur de lui-même. Et ça crée quelque chose, j'ai envie de dire, d'hors norme, de complètement différent. Et finalement, là, je vais peut-être en perdre quelques-uns d'entre vous, quand j'analyse, je me dis le point de tout ça, de ces gens que j'ai rencontrés et les conversations que j'ai aussi pu avoir lors du congrès HR avec des gens très différents par rapport à ce qui nous était présenté et avec chacun leur sensibilité, le point commun, c'est l'amour. Alors l'amour, l'amour de ce que l'on fait, l'amour de ce pourquoi on le fait, l'amour d'autrui, l'amour aussi de soi-même pour être prêt à mieux se connaître et accepter ses vulnérabilités. Donc voilà, c'est la proposition que je vous fais à la fin et je vais finir, du coup, sur les paroles d'une des plus célèbres chansons de M, que je ne vais pas chanter pour ne pas vous faire cet affront. Mais c'est, je dis M et je le sème sur ma planète. Je dis M comme un emblème, la haine, je la jette. Je dis M, M, M. Et pour finir avec Maya Angelou, les gens oublieront ce que vous avez dit, ce que vous avez fait, mais ils n'oublieront jamais ce que vous leur avez fait ressentir. Bonne semaine !